On va parler de la République démocratique du Congo, mais on ne va pas se comporter comme journaliste, on va se comporter en patriote. Quand on se comporte en patriote, on est là pour soutenir le développement de notre pays, l'avancement de notre pays. On est là pour promouvoir les valeurs et dénoncer les antivalés. Dans cette émission, nous allons tout d'abord vous rappeler que nous qui sommes nés pendant la période de Mobutu, on a grandi pendant cette période-là, on a beaucoup souffert sérieusement. Le musée Kabila est venu, il y avait un peu un changement, on a vu les histoires, les articles, et qui m'a appris, tout ce qui s'appelle, mais il y a un dame, parce qu'il n'y a pas pour moi qui est Vieux-Paul, qui avait chassé Kabila, qui avait chassé Mobutu en utilisant Laurent, désiré Kabila, Vieux-Paul. Il est venu avec cette stratégie, il nous a imposé Kabila Kabangé. Kabila Kabangé aussi était en train de recevoir des injonctions, des ordres en provenance qu'il n'y avait pas. On le sait très bien, parce que c'est son président. Depuis la période de Mobutu, on priait, nous qui sommes chrétiens, car pour d'autres personnes, quand on prêche la parole, Dieu ne peut pas parler de la politique non plus. Il y a beaucoup, beaucoup, à l'exemple de l'homme, selon le créa de Dieu, c'est le roi David qui était un roi. Un roi pour le moment, c'est comme un président. Dans d'autres pays, ce ne sont pas des pays, en Soie-Zélande, c'est encore un royaume. On parle d'un royaume. C'est un royaume qui n'est pas dirigé par un président, mais par un king, un roi. Le roi David a fait la politique, le roi Salomon en a fait aussi. Alors, au pays, c'est un tabou quand quelqu'un parle sur la politique non plus. Alors, nous sommes en train de parler, nous, même moi personnellement, j'ai prié pour que Dieu nous donne un bon président, un président congolais. Bien sûr, Dieu nous a donné Laurent-Désirée Kabila, qui n'a pas traîné, on l'a tué. Et puis est venu Kabila, qui nous a fait souffrir. On a souffert pendant au moins 18 ans de souffrance. Jusqu'à tel point, on a fait souffrir. Quand j'ai vu Fachi, recherchant Dieu, parce que Fachi, je l'ai vu avant. Avec ce qui s'est passé en République démocratique du Congo, j'ai découté la politique, moi personnellement. Je ne suivais pas la politique. Mais quand j'ai vu Fachi venir en Afrique du Sud, rencontrer un homme de Dieu, je le vis encore, il est passé, je ne sais pas si c'est au Kenya, je le voyais sur YouTube. Je ne connaissais même pas qui est Fachi. J'entendais seulement son nom. Je l'ai bien connu quand il est devenu président. Alors, je connais des grands prophètes par là où il est passé. Je me suis dit, mais quel président, quel cet homme qui ne voulait pas utiliser les gris gris pour avoir le pouvoir, mais il cherchait Dieu. Et quand il a été un ouin avant qu'il ne soit président, j'ai vu qu'on a utilisé les cornes qu'on utilisait en Israël pour les ouindre avec de l'huile d'abba. En fait, c'est la même ouille qu'on avait utilisé pour le roi David. Al-abastro, quelque chose comme ça. Et on a mis de l'huile sur lui. Par ce grand prophète, cet homme de Dieu qui est en Amérique, l'homme que je connais très bien. Alors, je m'étais dit, si c'est président passé, il vient de Dieu. Bien, il y a des difficultés. On a trouvé le pays presque dans la fosse en Lyon. Maintenant, il faut enlever ce pays de ces Lyons-là que vous connaissez très bien. Nous avons un Lyon du côté de l'Uganda. Nous avons un autre Lyon du côté de la Rwanda. Et maintenant, qu'est-ce que nous, on devait faire dans les Congolais? Nous avons un Lyon du côté de l'Uganda. Nous avons un Lyon du côté de l'Uganda. Nous avons un Lyon du côté de l'Uganda. Ce n'est pas le temps de mettre des bâtons dans les roues. Non, vous ne savez pas combien de pressions à Zali Kossibir. Quelqu'un qui a dédié le pays à Dieu. Même toi, tu es chrétien parce que tu appartiens à une tribu qui est contrairement à sa tribu. Tu commences maintenant à mettre des bâtons dans les roues. Nous devons aimer notre pays. Nous devons aimer notre pays. Nous ne cèdons pas. Il y a des étrangers qui ont des moyens, qui sont en train de manipuler les Congolais. Nous devons aimer notre pays à la règle. C'est une grande...